Alors le but ici ne sera pas de faire de l'idéologie globalement, mais bien de parler d'un marché, d'un marché de matières premières. Et vous le savez, c'est quelque chose dont je parle maintenant depuis plusieurs années, et c'est potentiellement dans le cycle des matières premières quelque chose à regarder, puisque après Fukushima, qui est en 2011 et pas en 2015, apparemment certaines personnes doivent réviser un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que si on sort un petit peu de l'idéologie, il faut bien se dire que le prochain vecteur, ça va être éventuellement la sanction de l'uranium russe, et donc mettre en place également, on le voit, il y a de l'uranium canadien, il y a de l'uranium en Amérique du Nord, il y a de l'uranium également dans tout un tas d'endroits. Il ne faut pas seulement penser au Kazakhstan, qui sera un petit peu au milieu, mais ça, ça sera pour l'exercice de géopolitique et de guerre des ressources futures. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, dans un monde où la croissance, la démographie, même si on parle de la démographie chancelante de l'Occident et même de la Chine, restera en croissance, les besoins énergétiques restent en croissance, qui plus est dans la transition énergétique, et qui plus est dans le débat réchauffement climatique, pas réchauffement climatique, mais toujours est-il que ce qui est le plus vert à aujourd'hui et qui est capable de servir dans le mix produit, dans le mix énergétique, même si on reste à des niveaux qui sont entre 10 et 15% pour la majorité des pays, on ne parle pas de la France qui est un peu quelque chose d'exceptionnel, il ne faut pas remettre en cause aujourd'hui, que ce soit les Américains ou que ce soit les Chinois et les Indiens, on part définitivement sur de plus en plus de constructions de réacteurs. Donc à partir de ce moment-là, pour construire ces réacteurs et en attendant, beaucoup de ces pays-là n'ont cure du réchauffement climatique ou quoi que ce soit et font du charbon. Donc ça faisait partie de toute l'analyse il y a plusieurs années pour parler du pétrole, pour parler que le charbon n'était pas mort et également pour parler de l'uranium. On a eu un premier pic, on va dire, en 2020-2021 sur l'uranium, on va y revenir. Et là, l'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent puisque la guerre en Ukraine avec la Russie relance un petit peu les débats, relance donc également éventuellement des sanctions européennes vis-à-vis de l'uranium russe, ce qui redistribuerait un petit peu les cartes, il ne faut pas l'admettre, relance l'investissement. Alors beaucoup de personnes vont parler également des centrales à fusion, mais ce n'est pas demain la veille, donc il faut se concentrer encore aujourd'hui sur les besoins en uranium. Donc on a parmi toutes les personnes qui commencent un petit peu à se poser des questions sur l'uranium et avoir un petit peu, justement, après des années et notamment après Fukushima, c'est-à-dire la baisse de la demande et donc la baisse du minage, etc. On est dans des baisses de prix et toujours la variable d'ajustement, si vous voulez, vous ne reconstruisez pas ou vous ne réouvrez pas des usines ou des mines comme ça. Et donc la variable d'ajustement en attendant que l'offre puisse remonter, c'est le prix. Et on a donc une dernière analyse de Bank of America qui fait une projection sur le prix de l'uranium et qui nous fait remonter à peu près au niveau qu'on avait connu avec Fukushima ou un petit peu avant. Donc il ne faut pas oublier que vous voyez ce pic ici, c'est essentiellement, c'est ça que j'adore, regardez bien ce pic, de 2004 à 2007-2008, c'est un monde que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'est un monde où on payait des minières 30 fois, 40 fois les profits. Aujourd'hui, si elles font des profits déjà, mais aujourd'hui on paye ça deux fois ou trois fois les profits. Donc il faut bien comprendre les cycles et il faut bien comprendre qu'on avait un super cycle ici sur les matières premières qui superformait tout le reste. Ça n'a pas duré longtemps, mais il faut bien comprendre qu'en gros ça existe, ces super cycles. Et potentiellement, on re-rentre également dans ces zones de super cycles en ce qui concerne l'uranium. Mais à ce stade-là, voilà. Donc Bank of America remet un petit topo. Alors il nous explique aussi les différentes raisons, causes et conséquences, mais en gros ce qu'on nous explique, c'est qu'on va construire 437 réacteurs supplémentaires. Donc il ne faut pas omettre que 90% de ces réacteurs ont été construits dans les années 70 et 80, et qu'en gros vous avez 60 réacteurs qui sont en cours de construction. 437, pardon, c'est le nombre de réacteurs totaux dans le monde. Et vous en avez au-delà de ces 60 qui sont en cours de construction, 100 qui sont planifiés. Vous avez tous ces vieux réacteurs, on le sait bien en France, dont l'espérance de vie est toujours repoussée un petit peu. Mais à un moment donné, si vous voulez, il va falloir également repenser tout cela. Et comme on le voit en France, malheureusement, c'est des décisions, si vous voulez, que vous ne pouvez pas prendre du jour au lendemain. Et il faut un petit peu, un minima anticipé. Malheureusement, on vit un petit peu sur nos lauriers et donc il y a un prix à payer. Donc ensuite, juste quelques petites stats peut-être pour nos amis les verts. Ce qui est important de comprendre, c'est que le nucléaire aux Etats-Unis, on est sur les Etats-Unis, mais en France c'est globalement la même chose. Sauf que ça sera inversé puisqu'on a un système de Pareto, c'est essentiellement notre mix énergétique à nous. Mais en gros, aux Etats-Unis, ça ne représente que 10% dans le mix énergétique global, mais ça représente 25% en gros du zéro carbone. Donc on est bien là-dessus. Alors après, oui, on peut expliquer que pendant la construction, ce n'est pas zéro carbone, etc. Oui, mais une centrale, ça a une durée de vie qui est quand même très très longue. Donc la construction et éventuellement la destruction, c'est quand même quelque chose d'assez marginal. Autre point également, c'est le CO2, les émissions CO2 qui ont été quelque part évitées grâce au nucléaire. Je vous laisse l'ordre de grandeur. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'en termes de densité, si vous voulez, en termes de représentation, l'uranium, globalement, ça représente, vous avez 1 inch, donc c'est 2,5 cm. Donc vous voyez un petit peu les ordres de grandeur. Et ça vous donne 120 gallons. Un gallon, c'est 4 litres. Donc vous voyez tout de suite également les ordres de grandeur au niveau de la matière première et au niveau de la manipulation, du transport, etc., de cette matière première-là. On n'oublie pas, au niveau du gaz naturel, c'est la même chose, c'est quand même très important et ça représente jusqu'à une tonne également de charbon. Donc ce qu'il faut prendre, c'est que vous avez 10 pelés qui vont servir à donner de l'énergie à un foyer pendant une année. Donc évidemment, on est sur de la ressource, c'est toujours la même chose, on est sur de la ressource qui est en ressource limitée dans le monde, etc. Mais également, il ne faut pas omettre que dernièrement, alors on va voir si c'est dans les stats ici, mais c'est évalué à peu près à 150 ou à 200 ans de ressources potentielles. Et d'ici là, il y aura très certainement la fusion, bien entendu. Alors le point pour moi le plus central, un petit peu, quand on a les verts qui discutent sur les plateaux télé, c'est bien de rappeler que le uptime, c'est-à-dire le côté power-on d'une centrale nucléaire, c'est 93%. Pour le vent, c'est 35% et pour le solaire, c'est 25%. Donc n'oubliez jamais qu'il fait nuit et que potentiellement également, des fois, il n'y a pas de vent et que évidemment, ces statistiques-là, c'est très généraliste et ça va dépendre évidemment d'où on se trouve dans le monde, etc. Vous avez différentes rentabilités pour différents endroits, mais voilà, ça c'est une moyenne. Et il ne faut pas oublier qu'on a beau parler du vent et du solaire, et bien pour toutes les fois où ça ne fonctionne pas et vous n'avez pas de vent, ou vous n'avez pas suffisamment de soleil, vous avez besoin d'autres choses pour pouvoir éviter de s'éclairer à la chandelle. Donc dans le mix énergétique, le nucléaire a sa place et même quand on parle de renouvelables et d'augmenter les renouvelables, on parle même si on doit maintenir le nucléaire au même 10% auquel il est aujourd'hui dans le mix énergétique, comme on a un besoin croissant d'énergie, ces 10%-là représentent dans le futur beaucoup plus. Et donc c'est cela aussi où on a cette demande d'uranium à voir en supplément. Juste on refait un petit topo parce qu'en France on aime bien râler, etc., que tout est cher, etc., mais on oublie de se comparer. En règle générale, quand on se compare, tout de suite ça va un petit peu mieux. On rappellera le coût du kilowattheure à 22 cents pour la France. On a plus de 70% de mix énergétique avec le nucléaire. Vous êtes au double en Allemagne, sans oublier qu'ils font du charbon, donc merci et décision des verts à partir de 2012. Aux US, vous êtes à 14 centimes. Et en Caroline du Sud, vous avez 56% de nucléaire, vous êtes donc à 14 centimes. Et en Californie, où vous n'avez que 10%, vous êtes à 27 centimes. Donc on voit bien également que dans le côté inflation, dans le côté transition énergétique qui est inflationniste sur les prix de l'énergie, même si c'est plus vert, etc., zéro carbone, je ne rentre pas dans l'idéologie, vous voyez bien également que le nucléaire est quelque chose qui est le plus économe. Il y a quelque chose toujours dans la transition énergétique que l'on oublie, c'est que certes, le vent et le soleil ne produisent pas d'émissions de CO2, mais pour produire les panneaux, pour produire les pales, pour produire tout un tas de choses, vous avez encore besoin des hydrocarbures aujourd'hui. Et donc, vous avez un coût de CO2 sur ces productions. Également, on nommait pas le recyclage. Mais le plus gros coût, évidemment, c'est sur les batteries. Parce que c'est bien beau tout ça, de parler du pétrole et compagnie, mais vous avez besoin de tout un tas de ressources minières qui sont elles aussi en quantité réduite sur le monde pour pouvoir avoir toutes vos batteries. Et également, nommettons pas que dans les normes ESG, on a toujours dit qu'il ne faut pas investir dans le pétrole, mais par contre, investir dans les mines qui emploient des enfants, ça, on voit que tout de suite, on ferme les yeux. Je passe en passant. Ensuite, on ne remet pas en doute que l'espace dont vous avez besoin pour générer la même charge électrique globalement qu'une centrale nucléaire est bien supérieure lorsque vous allez faire de l'éolienne ou du solaire. Je vous laisse lire les chiffres là. Et ensuite, le coût des 50 bananes, parce qu'évidemment, c'est toujours la même chose. C'est les radiations et ce que vous voulez. Si vous mangez 50 bananes, vous allez tout simplement avoir assez de potassium radioactif de la même façon, si vous voulez, que les radiations que vous allez avoir en étant à côté d'une station nucléaire. Voilà. Et puis, il faut savoir que ces centrales nucléaires sont disposées dans différentes zones qui ne sont pas énormément habitées non plus. Et on ne remet pas en cause, ça, c'est pour nos copains allemands, au niveau, vous voyez par exemple, que si vous habitez à côté d'une usine à charbon, vous prenez bien plus de radiations. Donc, en termes d'investisseurs, j'ai oublié le point 6, mais c'est pour moi le plus important, c'est que c'est le retour sur investissement. Pour chaque 1 joule d'énergie que vous investissez pour pouvoir développer, entretenir et avoir justement une centrale nucléaire, vous obtenez 75 joules d'énergie. Il faut savoir que pour les hydrocarbures, ça va être 30 joules, à peu près un facteur. Et pour le solaire, c'est 9. Et pour le vent et la biomasse, c'est 4 joules. Donc, on comprend bien, si vous voulez, le facteur inflationniste sur les prix et sur l'espace dont vous avez besoin et sur le besoin finalement en d'autres ressources. Vous n'avez plus besoin des ressources hydrocarbures, mais vous avez besoin de ressources minières. Alors, bien entendu, que tout cela va s'améliorer dans le temps avec l'ingénierie, les développements, et ça a déjà été le cas, et c'est en exponentiel, bien entendu. Mais aujourd'hui, je fais partie des gens qui pensent que se priver du nucléaire, c'est un petit peu bête, puisque c'est déjà là. La fusion, ça sera pour plus tard, mais globalement, le nucléaire continue et doit continuer de faire partie du mix énergétique, parce que, que l'on veuille stratégiquement, de toute manière, avoir suffisamment d'énergie, avoir une indépendance, alors certes, oui, vous n'avez pas de l'indépendance vis-à-vis du pétrole, vis-à-vis du gaz, vous n'en avez pas non plus vis-à-vis de l'uranium, mais de la même façon, je veux dire, l'uranium russe peut être transformé par de l'uranium canadien, par de l'uranium australien, par de l'uranium en Afrique du Sud. Également, nommons-nous pas l'Amérique du Sud, etc. Bref, il y a d'autres vecteurs, et c'est une question d'investissement. Une question d'investissement, parce que c'est là, et vous avez la capacité, aujourd'hui, de pouvoir trouver d'autres chaînes. Ça prend du temps, et ça prend surtout des décisions. Mais il ne faut pas remettre que tout ça peut être accéléré, notamment vis-à-vis des décisions que peuvent être prises par les différents dirigeants pour éventuellement faire des sanctions vis-à-vis de l'uranium russe. Donc ça, c'est en gros le vecteur qui nous fait dire qu'on a eu un premier boom sur l'uranium ces dernières années, et éventuellement, on a le second effet qui se coule qui peut intervenir. Ici, par exemple, je vous montre un tracker sur l'uranium. Alors celui-là, c'est un tracker US, donc ce n'est pas forcé qu'avec un courtier français, vous puissiez l'obtenir. Mais en gros, juste si on fait un petit peu d'analyse graphique très rapidement, on voit bien le développement à partir de 2021, la longue phase un petit peu plane de congestion ici. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on repart sur une hausse et une tendance haussière et un nouveau boom à partir du moment où on va repasser au-dessus des 22 à 24 dollars. Et là, on reprend un cycle haussier. L'idée, ce n'est pas d'essayer de fanfaronner sur OK ou de fantasmer plutôt sur quel niveau on peut atteindre. C'est juste de se dire qu'à partir du moment où on va repasser au-dessus des 22 à 24 dollars, ça veut dire que le marché est en train d'enclencher à nouveau la relance de la tendance haussière sur l'uranium. Et donc, on joue la hausse des prix. On joue le fait que tous les dirigeants de ce monde veulent pousser dans ce sens-là et que comme on n'a pas suffisamment de capacités qu'il va falloir investir, pendant ce temps-là, c'est la différentielle, c'est la demande augmente mais l'offre n'augmente pas ou très peu. Vous avez besoin de plusieurs années et donc la volatilité se fait sur les prix. Mais même si les prix, je vous vois venir, même si les prix venaient à augmenter, ça ne changerait pas le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire est la solution entre guillemets la moins pire, pour ne pas dire la meilleure, pour ne pas fâcher tout le monde, que ce soit d'un point de vue utilisation des ressources et ce que l'on retire ensuite. Et c'est sûr du long terme. Ce n'est pas une batterie que vous avez besoin de changer tous les 10 ans éventuellement. Donc il y a quelques minières. Alors il y a plusieurs minières évidemment que l'on puisse suivre mais vous avez Casatro Prom évidemment qui est le leader mondial mais ce n'est pas celui qui serait le plus facile à investir. Vous avez Cameco que vous avez également au Canada donc plus sur les marchés américains on va les trouver. Vous en avez également un certain nombre en Suède également. C'est Charles qui m'a donné le nom. Studsvik, voilà, je l'ai récupéré. Merci à lui. Sinon, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire si on arrive ici à sortir par le haut on devrait pouvoir relancer. Mais voilà, c'est des tendances qui peuvent être assez long terme. Ou sinon, ce que je regarde, vous avez Denison Mines également. Alors ici, attention, vous ne le voyez pas à l'écran mais j'ai beaucoup de minières un petit peu mixtes. Denison Mines également, c'est une autre valeur qui va être axée justement uranium. On va également avoir là aussi une congestion. Ce serait pas mal de repasser au-dessus des 1,20 et ensuite des 1,50 pour vraiment insuffler le retournement qui pourrait se mettre en place. Donc on voit, ce n'est pas parti encore. Il n'y a pas de certitude, etc. On est sur un cheminement de pensée qui est assez moyen long terme mais à plus court terme, on voit à ce stade que ça reste encore de la consolidation, congestion et on est en attente du prochain mouvement qui pourrait être relancé. Vous avez Energy Fuels également. Là aussi, c'est un acteur canadien que l'on peut regarder. Même chose pour l'instant qui est dans des constructions et dont il faudra casser par exemple les 8 dollars pour insuffler une nouvelle sortie haussière. et ensuite, vous avez des transporteurs également que je regarde. Voilà, 5 trusses Energy. Alors celui-là, il faut faire un petit peu attention parce qu'il est un petit peu volatile. Ce n'est pas un titre qui est très liquide mais globalement, on va trouver la même chose. C'est-à-dire, vous avez plusieurs niveaux à franchir et puis in fine, surtout les 50 dollars. mais voilà, vous voyez, là, il y a pas mal de volatilité et un dernier, c'est Next Gen Energy. Alors, vous avez beaucoup d'autres valeurs qui peuvent être cotées en Australie ou qui peuvent être collées en Afrique du Sud mais ce n'est pas forcément facile d'accès pour suivant le courtier que vous avez. Donc ici, j'en ai proposé plusieurs qui sont surtout cotées en Amérique du Nord que vous pouvez obtenir sur les marchés américains qui sont sur le NICE le plus souvent qui sont plus faciles d'accès. Maintenant, n'hésitez pas à proposer en commentaire d'autres valeurs éventuellement que vous trouvez intéressantes et pour lesquelles vous avez un accès selon le courtier. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là. Rien de neuf, globalement, par rapport à la thèse que j'avais déjà exposée il y a facilement 4 ans maintenant, voire 5. Mais petit à petit, on voit les choses se mettre en place. On voit si on a en effet ce blocage de l'uranium russe que ça peut booster les choses, ça peut accélérer les choses. Donc c'est ça éventuellement qui peut donner le timing on va dire assez soudain. Sinon, ça mettra un petit peu plus de temps mais on est de toute façon dans cette idée-là. Et on le voit, c'est quelque chose qui commence à devenir un peu plus consensuel puisqu'on a de plus en plus d'analystes qui commencent à en parler. Donc ça aussi, ça peut ramener du flux et faire un petit peu une prophétie auto-réalisatrice. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les réseaux sociaux. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie par avance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Salut les graphes ! !